Bon, bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau petit vlog, mais cette fois un vlog de voyage, et du coup pour vous parler de mon voyage à Metz et de l'intérêt historique qu'aura ce voyage. Puisque Metz en soi c'est déjà une ville très intéressante sur le plan historique, l'endroit est peuplé depuis longtemps, par exemple dès le 3ème siècle avant Jésus-Christ, on y trouvait des Celtes, c'est une ville qui a aussi une grande importance, que ce soit pour les royaumes francs d'Austrasie, mais également dans l'Empire de Charlemagne, il y avait également un archevêché très important dans cette ville, donc déjà historiquement depuis longtemps c'est une ville importante, et en plus en histoire plus récente, c'est une des villes qui s'est retrouvée au cœur des conflits franco-allemands, intégrée dans l'Empire d'Allemagne en 1871, retour en France en 1919, réintégrée dans le 3ème Reich à partir de 1940, puis à nouveau à partir de 1945, après la libération, à nouveau française. Donc c'est une ville avec une histoire riche, une histoire complexe, une histoire qui peut également se voir dans son architecture, puisque j'ai pu voir en arrivant en ville, j'ai pas eu trop le temps encore d'en profiter, parce que quand je suis arrivé, j'étais chargé, fatigué par le voyage, et il fallait que je trouve l'endroit où je vais crécher, donc forcément j'ai pas eu le temps de trop m'en profiter, mais j'ai vu de magnifiques bâtiments, dont par exemple le bâtiment de la Poste, qui de ce que j'en sais a été construit à l'époque allemande de la ville, puisqu'il y a eu beaucoup de construction à cette époque-là ici, parce que l'Empire allemand souhaitait en quelque sorte gommer l'histoire française de la ville, et la remplacer par une nouvelle histoire allemande. Et donc pour ça, faire construire de nouveaux bâtiments, pour marquer le paysage d'une architecture allemande, et ainsi gommer le reste du patrimoine. Donc je vais là faire un tour en ville, prendre quelques photos, essayer de trouver quelques petites plaques historiques avec quelques informations, donc faire mon touriste historien, et demain je pense aller au principal musée de la ville, pour visiter tout ce qui est en rapport avec l'histoire, et pareil à vous prendre des photos, que vous pourrez retrouver, je vous en mettrai sûrement dans le vlog, mais je vous en mettrai un peu tout sur la page Facebook, histoire d'apprendre, donc vous pourrez aller regarder là-bas, et puis également du coup je vous fais la suite du vlog demain, après le musée si j'ai bien pu aller, pour vous faire un petit compte-rendu de ce que j'ai vu, et de ce que j'ai pu y apprendre. Voilà, ben écoutez, on se retrouve, on se retrouve, pour moi demain, et pour vous ça sera taçon juste après, et puis voilà, à tout à l'heure, enfin demain, enfin bref, ça c'est toujours le problème temporel pour le vidéaste, et ses viewers. Du coup, j'ai visité le musée de Metz, un musée qui était sur la partie historique, surtout consacré à, enfin essentiellement consacré à l'époque galo-romaine, étant donné qu'il y a eu pas mal de vestiges qui ont été retrouvés dans la région, donc c'était ces vestiges-là qui a été exposés, beaucoup de monuments, enfin de stèles, ou d'enforts jaunes funéraires, donc c'est à peu près plus de la moitié de ce qui a été exposé, donc parfois c'était à la fin un peu redondant, même si tout ça peut avoir un intérêt pour les spécialistes, mais c'est vrai que bon, c'est pas le plus passionnant, quand il y a 25 000 fois la même chose, mais sinon il y avait aussi d'autres choses intéressantes, il y avait des tables qui avaient été retrouvées dans une villa, des tables assez hautes, donc sur lesquelles soit tu manges sur des chaises elles-mêmes hautes, soit tu manges debout là-dessus, il y avait également des pièces de monnaie, il y avait des statues de dieux, c'est marrant d'essayer de deviner quel dieu était qui parfois, il y avait des mosaïques aussi, où c'est impressionnant de voir tous les petits bouts de mosaïque, et d'imaginer le nom impressionnant de petits bouts qu'il y a, et le temps que ça doit prendre, et qui était finalement pas si long, parce qu'ils étaient très bien organisés, donc c'était plutôt intéressant, mais une petite remarque quand même sur la visionisée, le non-respect des distanciations sociales de certains, où normalement on est censé y avoir des pièces, à part, on est censé être trois par pièce, et on est deux déjà dedans, peut-être trois personnes qui rentrent en mode, bah, bah les couilles, on leur dit, mais attendez, enfin, là on met cinq dans la pièce, attendez, on sort bientôt, rien à battre, puis il y a une autre pièce après, où c'est pareil, il faut être que trois, et il y a déjà des gens dedans, donc nous on attend, tranquillement, et il y a des gens qui nous doublent, en mode, bah les couilles, en plus d'un couleur fin, donc il y a un mètre de distance, oublié, ils nous doublent, et ils rentrent dans la pièce, en mode, attendre cinq minutes, même pas cinq minutes, ça le tuerait, donc bon, ça c'est quand même le petit truc gênant, mais sinon, excusez-moi, sinon, oui, c'était plutôt intéressant, pour quelqu'un qui s'intéresse à l'époque romaine, j'ai pu discuter également avec la guide, un peu, il y avait une guide dans une pièce, donc j'ai un peu discuté avec lui, du sujet de la Rome, de Rome, et puis voilà, donc pareil, je vous mettrai des photos au montage, de la visite, et elles sont sur la page Facebook, au moment où je vous parle, voilà, bon bah du coup, c'est tout, et puis, c'est ce que je vous reparlerai, pour faire un bilan global, de ma visite à Metz, je ne sais pas, enfin bon, voilà, ça c'est juste une petite vidéo bonus, au revoir tout le monde !